Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Hada darsun jadidun Fi hadhi as silsila Al-firaq al-zalla Aujourd'hui on continue cette série de cours sur Al-firaq al-zalla Les groupes égarés Wa lillahi alhamd Dans des assises précédentes on a étudié ensemble certains de ces groupes Wa liawm on étudie ensemble Bir tessar en résumé Hadhi al-firaq al-zalla Firqatu al-jahmiya Wa nas-sallu allaha azza wa jell al-i'ana wa as-sadat Hadhi al-firaq al-jahmiya Fa hiya nisbatun ila al-jahm ibn safwan al-zandiq Akhzahu allah Ce groupe Al-bulamah Ils l'ont appelé al-jahmiya Lima'adha Celui qui a propagé ces égarments qu'on va voir ensemble B'idhnillah C'est al-jahmi ibn safwan Donc ils ont appelé le groupe Al-jahmiya C'est al-jahmiya 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 Fakana Mimma Balagana Min amr Al-jahmiya 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 Au départ, ils n'avaient pas d'un groupe avec des leaders. Puis, après une certaine journée, comme l'a dit l'Islam, il s'est dit dans l'émarité de l'Abbas, il s'appelait des gens sur lui, il s'appelait des lettres et il s'appelait des lettres. Puis, quand ils ont réussi à convaincre des lettres, c'est un gouverneur à l'époque, il s'appelait à cette idée et s'appelait des gens. Et parmi ceux qu'il a emprisonné et fouetté à l'imam Ahmed ibn Hanbel, cette mihna que l'imam Ahmed ibn Hanbel, il a vécu et d'autres imams, on l'a détaillé, wa l'illahi l'hamd, ma'a baz al-ikhwan. Il s'appelait à l'imam Ahmed ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah. Puis, ils ont réussi à convaincre certains d'un amour qu'il s'appelait à l'imam Ahmed et cette idée s'est propagée. Il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah. Il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah. Il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah, il s'appelait à l'Ibn Taymiyyah. il est on s'est fait de cela que celui qui a fondé cette secte c'est Al-Jahm ibn Dhirham le cheikh de Al-Jahm ibn Safouan mais quand Al-Jahm ibn Safouan c'est lui qui a plus propagé cette secte ou cette ilhad alors les humains ont appelé cette secte Al-Jahm et là on sait qu'un des fondateurs c'est Al-Jahm ibn Dhirham et c'est le sheikh de Al-Jahm وقد qu'il إن Al-Jahm أخذ مقالته عن Aban Ibn Sam'an Al-Jahm il a fait هذا le fichier le fichier il a fait le fichier tout le fichier qu'on verra ensemble In-Shallah de Al-Jahm Al-Jahm il a fait هذا le fichier le fichier il a fait il a fait de Al-Jahm qu'on verra ensemble min Talut ibn l'Aqt l'Abid ibn l'Aqsam هذا ça nous montre qu'il y a beaucoup de l'avis et on a vu c'est aussi dans la rواfid qu'il y a beaucoup de ces groupes c'est beaucoup de l'Yahoud et de l'Nasara et de l'Université ça nous montre qu'il y a des qu'il y a des ils se servent pour faire du façade à l'intérieur de l'Umm tu as un exemple avec Al-Jahm et et il y a des dans la vie il y a des des qui sont très très proches de la ils se servent d'eux pour combattre la vie à l'époque il y a changé Al-Ahkam il y a eu il y a eu il continue il y a des jihad contre Zana et contre l'Ahwa On va citer beaucoup de ces paroles Il a détaillé dans plusieurs de ses livres L'égarement de Ha'oula al-Jahmiya ثم بعد ذلك وفق الله سبحانه وتعالى أئمة السنة وولاة أمورهم في ذلك الزمن فقتل الجعد والجهم أخزهم الله ثم أبقى فالحمد لله الجعد والجهم ils ont été tués par الأمير قال شيخ الإسلام وامر علماء الإسلام وامر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله أي الجعد العلماء الإبوكي يزن في ذلك الفتاوى أن الجعد بن درهم أي الشيخ دلجهم يدواتي تخدشوي لماذا؟ لأنه سنكافر سنزندق يلدي دي بارول تخي تخي غال قال شيخ الإسلام فضح به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق بواسط فقال أيها الناس ضحوا الله سبحانه وتعالى لقبغ لأموسى مع أن الأدلة واضحة لكن هذا المبدأ أن عندهم الله لابد صفات فأنكروا ذلك لكن لله ولله الحمد هذا الأمير خالد بن عبد الله القصري إلى لابد هذا الزنديق يوم العيد وليله الحمد قال قال ابن القيام رحمت الله عليه في النونية شكرا ضحييات كل صاحب السنة لله دررك من أخي قرباني ابن القيام رحمت الله عليه dans sa poésie النونية ي commend Psychology هذا الأمير شكرا ضحييات كل صاحب السنة كثير出 descent السنة يفرح عند겨 لبرز type صاحب وون تتخبر إلى موسلق و وعند 보이 من Christie أخي في него سنة وليلهaling السنة لISA لماذا ل日本 صغر كان تaccord على الدين لماذا 礼ف Et quand il y arrive quelque chose, tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les sentiments. Pourquoi est-ce qu'il se dit musulmane ? Pourquoi est-ce qu'il est opprimé ? Si c'est un zendik, on doit être comme Ibn al-Qayyim, il a cité dans le baïd. Les sunnés étaient dans le baïd. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait tuer, parce qu'il s'est fait tuer. Et dans la vérité, c'est une nusra d'idine. Les sunnés sont prêts quand le dîne est propagé, il est mensur, il est tristé quand l'un doit faire du mal au dîne. Et Allah s.a. n'est pas un dîne. Et l'imam Ibn Kathir, grâce à l'aïe, dit dans le début et le début. C'est ce que l'on dit, c'est ce qui se fait tuer, c'est ce qui se fait tuer. Mais le Bid'a s'est propagé. Puis, le Bishr, le Khabith, Ibn Ghiyyat al-Murisi, il a propagé cette Bid'a jusqu'à celui qui a réussi à convaincre Amir al-Mu'minin al-Ma'moun que le Qur'an n'est pas la parole d'Allah. Le Qur'an, il est makhlouk, et le Ma'moun, comme vous le savez, il a éprouvé, et il a emprisonné beaucoup d'Ahl al-Id. C'est ça l'histoire pour te montrer comment ils ont atteint cette situation. Ils, et l'Allah, ils étaient à l'Aqid d'Ahl al-Sunnah. Dans cette période, ils sont encore très très près de la période de l'Aqid. Les gens étaient à l'influence, ils étaient à l'information, mais les yéhouds n'ont pas d'attention, ils n'ont pas d'attention. Et comme ceux-là, ils ont dit, Al-Jahd wal-Jahm, wa-Bichr, wa-Ibn Abidou Ad, et d'autres, ils ont fait du mal à l'Ummah. C'est ça, le résumé de cette introduction. Ce groupe, Al-Jahmiyyah, c'est un groupe qui a été fondé par les zanadiqa, par les yéhouds. On verra ensemble, qu'il ne fait pas partie des 72 groupes égarés. Al-Jahmiyyah, c'est un groupe qui n'a rien à voir avec l'Islam. Mais les 72 groupes, c'est des groupes, c'est des muslimines, mais ils ont des égarments. Ils ont des égarments, et ils ont des égarments. Mais ces 5 groupes, ils n'ont rien à voir avec l'Islam. Et ils sont des égarments dans certains points. Et il dit le Eman ibn Abil'iz, رحمه Allah, de la salle, pour éviter le niveau de la conférence et le zanadiqa, comme la jahmi, a fait Iyadam billa. Il y a fait Iyadam billa. Il y a fait Iyadam billa. Il y a Jahmiyyah, a façada jehemoun, l'âphe de la salle. Il y a de la salle. Ata Lara Marie, بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شاكا في ربه لماذا لأنه في ربه قال ابن أبي العز رحمه الله وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمانية من فلاسفة الهند قوم يجهدون الإله إياد أبي الله c'est un groupe qui est venu d'Inde et ils ont eu مناقشا ils ont polémiqué ils ont eu une discussion avec الجه ça nous montre la gravité de polémiquer avec الهل البيدعي والأهوى avec الهل الكفر avec الزنادق avec الملحيدين الانسان لا يظن أنه إلا عربي إلا هم ils ont إلا شبه الانسان مهما بلغة إلا ضعيف فالموفق c'est celui لا يؤمنون إلا بالحيسيات ce qu'ils voient s'ils ne voient pas une chose هؤلاء ils ne croient pas و هذا le mabde est موجود en عيد الكفر comme يقولون ils ne voient ils ne croient pas tant qu'il n'a pas هذا ça contredit la عقيدة المؤمن أما المؤمن فيؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وليوم الاخر والقدر خيره وشره pourtant المؤمن il n'a jamais vu الملائكة tant qu'il est vivant il n'a jamais vu الله لكن il croit لماذا لأن المؤمن c'est un مؤمن لأنه يؤمن بالغيب لأنه يؤمن en invisible c'est ça un مؤمن أما هؤلاء القوم c'est le contraire فقالوا لأل جام هذا ربك الذي تعبده هل يورا أو يشم أو يذاق أو يلمس ils ont dit أل جام tu adores هذا الالاء أي الله est-ce que tu l'as déjà vu est-ce que tu le sens tu peux le sentir est-ce que tu peux le toucher est-ce que tu peux le goûter أل جام لأ il a répondu لأ فقالوا هو معدوم ils lui ont dit donc tu adores une chose qui n'existe pas tu ne l'as pas vu tu ne peux pas le sentir tu ne peux pas le toucher فبقيا أربعين يوم لا يعبد شيئا après هذا suite à cette discussion 40 jours il n'a doré plus الله سبحانه وتعالى لا صلاة ولا شيء لماذا لأن الرجل il n'avait aucun lien avec l'علم الرجل il n'avait aucun contact avec l'ahle العلم ça arrive une شبهة لكن il faut demander 40 jours il a délai il est sorti من الدين ثم لما خلا قلبه من معبود يأله هذا kalam ابن ابن العز quand الشيطان il a vidé son coeur de tout il n'adorait plus الله il a eu des doutes قال naqasha الشيطان il en a profité pour faire rentrer un nouveau fikr dans le coeur de هذا le khabith il a conclu après cette réflexion de 40 jours c'est devenu un zundir il a répondu après 40 jours Allah subhanahu wa ta'ala il est موجود لكن un وجود المطلق و نف جميع الصفات و اتصل بالجاد الوجود المطلق est Allah il existe لكن il n'a pas de صفات on verra cette mesele ان هم يعتقدون ان الله il est partout y a aucune différence entre الله et la créature y dame billah et بعض هم ال غلاء ان هم نف جميع الاسم والصفات لا يعتقدون ان الله il est au dessus او il est enba او اضغوة او اقوش لا يعتقدون بالشيء اي عندهم الله subhanahu wa ta'ala il n'existe pas عياد بالله وروا عبد الله ابن الامام احمد رحمة الله عليه كذلك الامام البخاري في خلق افعال العباد ان رجلا من اصحاب الجهم رأى 잼 صفوان يوم films صفوان سورة تله emerged je 扭 ا testosterone احمد احمد لے احمد احمد il a entendu dire si je pouvais effacer ce verset je l'aurais effacé ce verset montre qu'il est au dessus de son trône au dessus de sa créature avec son nouveau fikr ça l'a dérangé il a espéré pouvoir effacer cette vidéo est dans la musioite isla Therefore l'atout j'ai kollé il m'éton il m'éton je m'éton il m'éton il estวก je me l' stronger l'atout verset figure avec a d caring et je த sir il m'éton que bref aperçu de Al-Jah maintenant ça a moudrimé, un zundiq, un kafir مع هذا l'imam Al-Dhahabi après avoir cité son également il était intelligent il avait un bon comportement il a achiré t'as stafiïd que le zaka et l'adab avec l'inheraf ça n'a aucune utilité au contraire cette soi-disant intelligence et ce comportement ça l'attirait beaucoup à polémiquer avec les gens jusqu'à il a perdu son le zaka ce n'est pas l'intelligence ou le bon comportement ça c'est terrible quand c'est fondé sur l'imam mais le zaka c'est le taqwa c'est l'attiba c'est l'inquiade l'illahi azzawajal en autre époque des gens ils ont beaucoup d'intelligence ils ont les moyens de comprendre mais ils ont l'islam et tu trouves qu'ils ont l'islam qu'ils ont l'islam qu'ils ont l'islam ça ne suffit pas seul en apparence ils ont un bon comportement mais ils sont fondés sur l'ahwa si tu le contredit dans certaines choses ils changent le moumine il fait des efforts dans le comportement et ce comportement il doit être basé sur une croyance c'est un exemple avec ce khabith il nous offre comme on répète il y a ou il y a ou le jidal ou le mirah avec l'ahwa avec l'ahwa avec l'ahwa vous savez très bien quand tu polémiques il a un but c'est de te faire sortir de ton deen ou de te faire accepter ces principes on n'a pas on n'a pas le droit de rentrer dans leur jeu perdre notre temps le moumine le sunni le salafi il fait d'aoua celui qui accepte l'ahmdoulilah celui qui n'accepte pas il n'a 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 pas se mélangé avec tous ses moyens internet ou autre et polémiqués avec ahlil kufr avec ahlil shur khas satan ouahad qui n'a pas étudié qui ne connait pas au sol ahlil haq il ne connait pas les fondements cadaliques d'ahlil shur que ce soit le germia ou le rawaf il rentre c'est pour ça que l'ulama ils ont mis en garde contre al-jidal ou le mirah avec ahlil ahwa les polémiques mais au sol les fondements de ce groupe dit le chèque l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah ce groupe il a deux fondements principaux deux asles dit le chèque l'islam l'awwal nou'un fi l'asma'i wa sifat ils se sont égari fi haza al-bab al-adhim al-asma'i wa sifat fa ghala fi nafi l'asma'i wa sifat ils ont exageri iyadun billah et ils ont conclu an Allah subhanahu wa ta'ala il a padonu il a padat khibi ça c'est le premier gha'ama deuxième gha'ama al-ghulu fi l'kader wa l'irjab wa hada walillah il a padam ma'ana fa ghala ayil jahma l'imane mujurab ma'rifah wa ghala al-ibad la fi'la la hum wa la kudra et ces deux points les a détaillés walillah il a padam dans la kalima qu'on a fait sur al-kaderi al-jabriya et on avait vu an an al-jahmiya c'est des jabriya al-kader ay yaitakidun an al-abd il a pad kudra ay il a pad irada ay il a foksi tout est ikri et l'atrima il a pad al-shwa si Allah il a pad al-shwa si ta gha'i pad al-shwa et ça ça contredit iman al-muslimin iman ahl-assunna fi l'kader et on l'a détaillé walillah al-hamdul on repitra pas huna kathalik al-irjab annahum yakulun an al-imane mujurab ma'rifah ay l'imane c'est le fait de reconnaître faqat même si il prononce pas shahada même s'il n'applique pas même s'il croit pas tant qu'il reconnaît c'est al-imane et al-kufr indahum c'est l'jah c'est celui qui sait pas celui qui sait annaullah il existe il a akhira c'est un mu'min même s'il croit pas même s'il s'addaq pas yadam billah وهذا on l'avion de taille dans la kalimation el-murgia on l'asichut de taille qu'lele en mai yetعلق بالصفات اما تعطيل الصفات فقال الامام الذهبي رحمه الله في تاريخ الاسلام قلت فكان الناس في عافية وسلامة وسلامة فطرة حتى نبغ جهم فتكلم في البار تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب الناس كما قال الامام الذهبي رحمة الله عليه مزت في سلام وعافية الامام الذهبي رحمة الله وعافية الحمد لله إذا كانت في سلام في هذا الباب وفي غيره ثم هذا الخبيب il est sorti avec cette vidéo et vous avez remarqué que dans les sectes précédentes leurs égarments c'était كثيرا في ما يتعلق في الاحكام على المؤمنين est-ce que فلان c'est un مؤمن أو c'est un kafir أو de l'égarement dans certains plans de l'عقيد لكن هؤلاء l'égarement et l'égarement c'est في رب العالمين جل وعلا c'est pour ça que هذا هذا هذه الفرقة c'est من الشد الفرق في الضلال والإنحال avec الروافض قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رسالته النافعة لمحة عن الفرق الضل c'est une رسالة très courte الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى il cite beaucoup de plusieurs sectes الجهمية والمعتزلة والخوارج et il cite حفظه الله un bref aperçu de chaque groupe فقال في الجهمية اللهم لا يثبتون لله اسم ولا صف الخبث الضلال ils disent qu'Allah il n'a pas de nom il n'a pas d'attribu يزعمون اللهم ذات مجرد عن الاسم والصف الله subhanahu تعالى il n'a pas de nom et il n'a pas d'attribu et ils ont des شبه il a cité deux et c'est leur principal شبه في هذا اللهم قال لأن إثبات الأسماء والصفات بزعمهم يقتضي الشرك وتعدد الآله كما يقولون هذه شبهتهم اللعين مع أن هؤلاء يبخيطون suivre العقل فتأمل هذا المبدأ et cette شبه comme الخالف العقل لا يقبل يقولون أن سي تد أن الله سبحانه وتعالى سر رحمن سالرحيم سالحي سالقيوم أنه إلى صفة الوجه واليدين والعلم والقدرة ستجي أن الله ستجي عيادا بالله قال الشيخ الفوزان وَنَا نَدْرِي مَاذَا يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ تَأَمَّلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَالَ فَالْوَاحِدْ مِنْهُمْ يُوصَفْ بِأَنَّهُ عَالِمٌ وَأَنَّهُ غَنِيٌ أنه هؤلاء سي رفلشيراء un peu مثلا فُلَانُ مِنَنَّسُ on dit que c'est un تاجر c'est un commerçant كَذَالِكِ إِلِي جَنَيْرُوا كَرِيمٌ كَذَالِكِ إِلِي جَرَانُ كَذَالِيكِ إِلِي جَنَيْتَ إِلِي جَلَا نَسَنَلِتِ وَهَا كَذَا tu cites des أوصاف et ربما il a des noms des surnoms est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes c'est une personne et elle peut avoir plusieurs noms ou des surnoms et des attributs et Anna c'est un commerçant et il fait du sport est-ce que ça implique qu'il y a plusieurs personnes ils ont compris qu'il y a plusieurs personnes est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes la raison elle n'accepte pas et c'est leur cause tous les noms qui sont cités dans le Coran ou dans le Sunna tous les attributs ils ne les acceptent pas pourquoi si tu les acceptes tu fais du chique deuxième choubah ça c'est choubah que ce soit 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 l'achaira l'muharrifa l'maturidi tous les groupes qui ont qui ont un harabouvi bab c'est à cause de cette choubah qu'aloum si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage qu'aloum qu'aloum qu'il y a un visage Allah subhanahu wa ta'ala il s'est attribué un visage nous on dit qu'il a un visage si tu dis qu'Allah il a un visage tu le fais ressembler à la créature qu'aloum il n'a pas de visage tu trouveras un autre qu'on étudiera ensemble ils ont dit le visage c'est bimarnakada ils ont ils ont interprété et ils ont déformé un harab l'musib l'musib l'mam l'mam sifatou l'ilm que chaque muslim il accède l'mutlaq il connait tout subhanahu wa ta'ala l'ma si tu dis qu'Allah il a du ilm tu le fais ressembler à la créature il n'a pas de ilm ils ont exagéré le ma'adoum le ma'adoum c'est quelque chose qui n'existait pas le néant ils ont fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala au ma'adoum alors qu'ils voulaient s'écarter du tachbih tu t'aime-t-il et ils sont tombés à ce qu'il était le ma'adoum l'musib l'mu'min l'mun 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 rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'mun c'est l'mun l'mun de créatures les êtres humains beaucoup d'animaux ils ont ils ont ce fait le sémou le basre mais Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs et ces attributs ressemblent rien à ceux de la créature il dit ces faits il existe dans les gens et ce c'est un mot l'mun 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 chaque m'mun il dit qu'Allah il sait tout c'est l'mun 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 et l'être humain comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a démontré qu'ils ont du l'mun et le prophète comme ça les ulamas c'est ceux qui ont du l'm ça montre que les êtres humains ils ont du l'mun est-ce que ça veut dire que le l'mun c'est le même que celui d'Allah Allah il sait tout même s'il a atteint très haut niveau il oublie il sait pas tout il connait pas l'invisible il connait pas le futur il connait pas tout ce qui s'est passé et il peut se tromper il est pas maçom la vie la chacune chaque mou'min il sait que c'est le vivant il sait que la vie est-ce que on va dire cette vie elle ressemble à celle du il est-ce que il est-ce qu'il a créé il a des maladies il a des oublis des épreuves mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'aul c'est l'akhir c'est l'hakim il est parfait dans ses noms et dans ses adres donc il n'y a aucune comparaison à faire l'akim al-mu'attil l'umouman et dans notre khudr al-jahmiyya en harafu min hadalba fa'hazer achil karim de ses choubah haqidat al-salaf elle est très simple ne thibit ma athbattahu Allah azza wa jall l'inafse wa rasouluh salallahu alayhi wa sallam tout ce qui a min ism ou sifah fil quoran et wa sunnah on dit qu'Allah il a sot sifah il y a un sikr du temthil et du tachyif et du tachyil de tous ces de toutes ces maladies qu'il y a un billah qu'ala l'imam ibn Taymiyya rahimahullah wa haqiqatu qawli l'jahmiyya almu'attila huwa qawli fir'aun l'hakiqa l'quawli l'jahmiyya sa exact man qawli fir'aun kama biyyena ibn Taymiyya rahimahullah l'aykh qu'ala wa huwa jahdu l'chalik fa'hakiqa hum la yu'minuna billah comme fir'aun qawli wa ta'atil kalamihi wa dineh il detest l'islam ali hada le fondement de ce groupe c'est min a'da illah comme on a vu dans l'introduction min al-yahood wa min al-zanadiqa kama kana fir'aun yaf'al fa kana yachhad l'khalik jalla wa'ala wa yakul ma alimtu lakum min ilahin ghayri et dans l'autre verset wa ana rabbukum l'a'ala hakala kana yakul fir'aun ay jahdu l'khalik ibkhitandikus sitte l'uwi kala wa kana ay fir'aun yunkiran yakun allahu kalam anna yunkiran yakun allah kalama musa ou yakun limousa ilah fauq samawa fir'aun il nié il rejeté anna rab musa il est au dessus des cieux wa anna allah il a parlé à musa exactement comme jahmiyya al-jahmiyya yunkirun anna allah il a sifat al-kalam yunkirun anna allah il est au dessus de son trône au dessus de la créature kala wa yurid an yubtl abadatillah wa taatih wa yakun huw al-mabud 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 lima al-veraun il a agi ansi pour que les gens ils adhug plus allah il a dog lui haakada l'jahmiyya yuharibun al-dine et pour ikartir les gens du dine ils ont nye ils ont rujut al-sifat falama kala 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 c'est ça le résultat c'est le même ils rejetaient le dine et ils se sont basés sur deux choses rejetaient les sifat khasatan sifat kala kala an-Allah subhanahu wa ta'ala il parle on cite quelques amthilas avant de passer à un autre point des exemples kashikul islam ibn Taymiya rahimahullah wa awul man urifa fi l'islam annahu ankar Allah ou annahu ankar anna Allah yuhib ou yuhab al-jahm ibn Salfu'an sifat al-mahab falkhubath yakulun tu bepadiq al-jahm Allah tu bepadiq kathalik anna Allah ilham لماذا kala wa shiquh wal-jahd ibn Dhirham wa kathalik huwa awul man urifa annahu ankar haqiqa takliyim Allah l-moussa wa ghayri awul man ankar hazi sifat thum ankawm lizasfifi minal muatazila wal-ashara iksat wal-lah subhanahu wa ta'ala yakul ya ayuhal lazina amanu man yartad minkum an dinihi vasawva yate allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuhuna taamle l'aya yunkiruna l'mahabba wal-lah subhanahu wa ta'ala il quran yakul fasawva yate allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuhuna Allah il les aime et eux ils aime Allah le quran il est clair hum yakulun si tu dis al-mahabba tu fais ressembler Allah à la et ça veut dire ils ont rejeté alors que النص القرآni il est clair قال ibnu taimiyya rahmatullahi wa kana ahlu l'alim wa l'imman qad arafu batna zandqatihim wa nifakihim wa nifakahum wa anna l'maqsood biqawlihim inna quran makhluk pourquoi l'an tu sa on l'a deja cité لكن t'ammal hu hada l'kelam anna Allah la yukalim wala yukalim wala yukalim wa lakal wala yukul wa bihada tuartal saira 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 pourquoi vous avez remarqué qu'il y a y a y a y a un sura kibir bain ahli l'alim wal jahmiya l'mu tazila fa sifat l'kelam ay ils ont pritengu hum anna quran il makhlouq wa ulamak ssunna wa ala raxihim al-imam ahmad ibn hanbal la rahmatullahi alayhi sabatou wa sabarou hatta y se sont fait emprison et fouetté l'akhiri pour défendre cette akidah anna l'quor'an c'est la parole d'Allah ta amal pourquoi qala wa fihi aydan qadhun fi nafs l'risalah fa in russul nama jahad bitabliq kalam il lah si ayyadam billah wahad y croit anna l'quor'an c'est par la parole d'Allah anna ça veut dire que les ordres les interdits c'est c'est une créature amma al mu'min qui a la conviction anna c'est kalam Allah il va lire hatha quran il va lui donner une importance plus qu'autre chose thumma quale wa fihi aydan qadhun fi nafs l'risalah fa in al rusul nama jahad bitabliq kalam illah fa idha qadih fi anna allaha yate kalam kanadhalik qadhan fi risalat il mursalim kadhalik hadhi risalak al rusul ils ont patienté ils ont fait un jihad kabir pour la propager propager chaque nabi chaque rasul la propager son livre fa c'est makhlouk ayyad am billah fa c'est un critique envers ce rasul et le dine qui propage quale fa alim anna fi bat in ma jah bihi qadhan razi man fi kathir min asli l'islam fa il ha qadhan l'ulama ils ont su que le jahmi en disant que le quran il est makhlouk il critique dine khas satan les deux fondements c'est exactement ce qu'ils essayent de faire le kafara de nos jours vous avez remarqué que il a peur de l'appliquer hatta il n'est pas taxé de terrorisme de radicalisme hatta il est loin du quran et il le remplace par autre chose la 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 démocratie la liberté toutes les quran 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 ou in th k quran quran il est premier il disait qu'Allah il est partout il n'y a pas de différence entre la créature et Allah subhanahu wa ta'ala wa amma haqiqatu qawlihim fa huwa al-nafi lakin law ta'ammalta le premier point qu'on a cité as-sifat, al-ta'atil, al-nafi ils disent qu'Allah il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut ce qu'ils exagèrent hattal wujud Allah il existe, ils disent tu ne dis pas il existe ou il n'existe pas hattal tu ne le fais pas il ressemble à la créature ça veut dire quoi ça veut dire qu'Allah il n'existe pas pour eux il est où il n'est pas à l'intérieur il n'est pas à l'extérieur ça c'est l'adam certains de l'ulama ils disent que si tu veux définir l'adam le néant, quelque chose qui n'existe pas le meilleur ta'rif, c'est ta'rif le jahmiya il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur donc il n'existe pas mais les sunni disent qu'Allah il est faux qu'un musulman il lui retire cette aqidah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'éclame et le cor'an s'éclame Allah il lui retire cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas au-dessus, il n'est pas en-dessous il n'est pas à l'extérieur alors ce que l'on m'a dit qu'est-ce qu'il va adorer ? alors quand cette aqidah est rentrée dans son coeur il a délaissé le salat il a délaissé le dit ça vous montre qu'il y a des frqa c'est un groupe qui a été fondé par Allah pour égarer les musulmans et Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est la parole d'Allah il sait qu'Allah il est au-dessus et il le voit et il l'entend et il sait tout et Allah il peut le châtier à tout moment ça va faire quoi ? il fait attention il fait ce qu'il veut il peut châtier qui il veut tout le monde est en-dessous de son choc il fait attention ça va pousser le moumine à craindre Allah il fait pas ce qu'il veut il sait qu'Allah il est quâdir عليه les musulmans ont levé tout ça et Allah est le plus doucement un autre point et qu'il est grave qu'il a dit 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 qu C'est-à-dire que la Janna et tous les délices, les récompenses que le moumine recevra dans la Janna, ça ne s'interrompera pas, ça ne s'interrompera pas, ça ne s'interrompera pas. Mais on précise que le moumine, même si il rentre dans la Janna, à cause de ses péchés, il achète Allah subhanahu wa ta'ala, il sortira à la Janna. Mais la Janna et les kuffars ne sortiront jamais. J'ai dit que la Janna s'interrompera et que la Janna s'interrompera. Ils ont prétendu qu'ils iront en enfer, le châtiment du feu, il les touchera, qu'une courte jurée. Comme ils ont dit le jahmiya, qu'il s'arrêtera. Il dit qu'il s'est passé, qu'il s'interrompera. Qui est-ce qui vous a informé de cela ? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a garantie cela ? Il dit qu'il s'est passé, qu'il s'est passé, qu'il s'est passé, qu'il s'est passé, qu'il s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il montre On précise qu'il s'est passé, qu'il s'est passé, qu'il s'est passé. C'est le kuffr ou le shirk. Il ne faut pas comprendre de ces versets comme ils ont compris le khawarij. Celui qui fait un péché, un grand péché, il sort de l'islam. Ils se sont basés sur ce genre de versets. Là, les ulamains ont expliqué qu'il s'est passé. Il dit qu'il s'est passé et qu'il s'est passé. Il s'est passé et qu'il s'est passé. C'est le kuffr ou le shirk. C'est ce qui fait sortir de l'islam. Il dit qu'il s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'ils sont en place. Ils ne sortiront jamais. Pour l'éternité, ils resteraient dans le terre. Les gens disent que ça ne s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est-à-dire qu'un muslim, cette akidale rentre dans son cœur. Ça va ouvrir un blab de chars adib. Même s'il n'obéit pas. Même s'il ne s'éloigne pas des interdits. Même s'il n'adore pas Allah. De toute façon, le nar, ça s'arrêtera. Alors que là, le jenna ça reste. Et le nar, ça restera éternellement. Et le jenna, ça motive le mou'min de faire des efforts. Il a la conviction que s'il meurt à l'islam, il sera récompensé éternellement. C'est-à-dire que ça fait peur au mou'min du nar. Parce que s'il n'obéit pas, s'il ne se soumet pas, s'il n'adore pas Allah, c'est pas un muslim, et il meurt, il rentre dans le nar et il ne sortira jamais. Ce mou'min est entre la peur et le raja. Et les gens, tout ça, s'abtellent avec leur ré-aïtiquad bâtil. C'est-à-dire que les gens, ils ont dit, c'est-à-dire qu'il y a tous, il y a tout. C'est de la secte de Jibreille. Et l'autre point, l'irgale, c'est de l'écart à l'émant. Le élègue, en ce qui l'imam, l'abouaïda, il세que du salut, il s'il y a des écrits, c'est de l'écrivain. Si la foi, si la foi, la foi et il s'en débrouille. Il s'en débrouille. il s'en débrouille. L'écrivain, j'ai été l'écrivain, c'est d'expédé. la langue. Et même si il n'admet pas, il ne reconnaît pas et ne croit pas que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un nabi. Et même s'il ne fait rien de l'aumal, il n'a pas de l'aumal. Tant qu'il reconnaît, c'est un mu'min. Et il y a un kufr, c'est un jahle. Celui qui ignore, c'est un muslim. Et ce, c'est un muslim, c'est un muslim. On termine avec l'aumal, et la jamie, qu'a l'imam al-bukhari rahimahu alayhi wa sallam en chalque af'al al-abaid, Nazartu, fi kelam yahud, wal-nassar wa-al-majus, fa ma raytu quawman a-zal fi kufr-him minhom, les jahmiyyah l'imam Bukhari والله الحمد il connaissait la croyance des juifs des chrétiens de la jahmiyyah il connaissait qu'il n'y a pas d'un quom avec autant de kufr qu'héolah l'imam Bukhari رحمة sulle Alayhi il connaissait qu'il Nuh il connaissait bec razor wings let in ass alham Il dit, comme dans le sénat, pour Abdelallah ibn Ahmed, le jahmiyya, le kuffar. Ce n'est pas le problème. Les étudiants, les étudiants, ont 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 dit, avec le Coran. Celui qui dit le Coran, c'est le mâchoire. Les étudiants ont 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 dit. Le mâchoire, les étudiants ont 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 dit. Que dire de ces étudiants ? Avec tous les étudiants que l'on a vu. Tous les étudiants qui ont ont dit. Ils ont ont dit. Et l'imam, il a cité plus de 500 savants à l'époque des sénat, qui ont 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 dit. C'est clair. Mais les références, celui qui veut approfondir ces sénat, ils ont beaucoup mis en garde contre ce groupe. C'est à l'époque de l'imam Ahmed. Il a dit, c'est à l'époque des sénatres. C'est à l'époque des sénatres. C'est à l'époque des sénatres. à l'âme de l'âme à l'âme il y a un kitab nâfi' d'iddan ils n'ont jamais retrouvé le livre complètement ils ont imprimé une partie l'autre partie elle a été perdue un imam il a fait un moukhtasar il l'a résumé en quelques volumes et il est nâfi' vous avez remarqué que l'aïda ils combattent l'islam en combattant l'aïda des musulmans depuis l'époque le premier groupe après le rafaud on est arrivé à la jahmiya il est en danger le musulman qui ne connait pas cette aïda il est en danger le kafir peut lui faire croire une chose ou lui mettre des doutes c'est un faible ulou connaître Allah subhanahu wa ta'ala la ma'rifate Allah l'asma'ihi wa sifatih on conseille jami' l'aïkhoane de faire des efforts il est en danger ou là ou un livre m'ukhtasar ce n'est pas tout le monde qui peut lire qu'il t'objet l'islam le livre de l'imam m'ahmad de l'imam buchari mais il est en danger sur la langue arabe pour un certain niveau mais à l'aigle l'insan il étudie le quai il a expliqué l'asma'i l'asma'i wa sifat il étudia l'asma'i wa sifatih avec il donne de l'effort son temps il le consacre à ça ou une partie de son temps on ne fait pas l'erreur on ne fait que la langue arabe comme certains on ne fait que certains ulou ou l'usul ou le mustalach ou ces choses qui nous aident à comprendre ou on ne fait que de la mémorisation et on ne connait rien de notre aqid la première subhan elle nous met des doutes on fait des efforts que ce soit la lecture que ce soit des recherches que ce soit des études des écoutes d'audio ou des assises directement celui qui peut c'est une nima azim ne pas croire que c'est ce qu'on cite quand on a cité le bref historique c'est à l'époque qu'il n'y a pas aujourd'hui il y a ce fikr aujourd'hui mais le nom il a changé la méthode elle change et il y a certains ils disent que le Qur'an ce n'est pas ce qu'il y a et on verra tout ça en étudiant deux groupes ensemble et ces deux groupes ils ont pris certains fondements et ils ont rejeté certaines choses mais le groupe le premier groupe Al-Mu'tazila et le deuxième groupe Al-Ashi'ira et ces deux groupes qui sont très propagés l'yau à notre époque dans l'umma Inch'Allah notre prochain cours sur les sectes sera sur Al-Mu'tazila Nous nous demandons Allah le soutien et la salve 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 Aishhadun La ilahe La ant Astaghfiruka Wa atubu Leik Sous-titrage